J'avais besoin, pour me sentir en sécurité, de connaître le résultat. Avant même d'avoir démarré, j'avais besoin que la situation soit déjà finalisée dans ma tête. Tout devait être drivé, géré, coaché, organisé et bien évidemment maîtrisé. Bonjour Daniel, bonjour Guillaume et puis surtout, avant toute chose, merci d'être là. C'est vraiment un immense plaisir pour moi de vous accueillir en duo. C'est la première fois que je fais ce genre d'intervention avec deux personnes en même temps. Bonjour Sophie, merci de nous avoir invitée. Oui, moi aussi je voulais te remercier de nous avoir invitée. Justement Guillaume, j'ai envie de commencer par toi. Tu es peut-être justement la personne la plus inattendue dans cette interview. Donc si tu pouvais commencer par te présenter, dire ce que tu fais là, qui tu es aussi. Alors il n'y a pas de souci, donc bonjour, je me présente, je m'appelle Guillaume, donc j'ai 22 ans. J'interviens aujourd'hui parce que je viens de vous parler de tout ce qu'a pu apporter Sophie et toute cette formation à ma maman qui est ici présente. Et du coup, faire un retour un peu extérieur sur toute cette formation. Yes, c'est juste énorme en fait que tu sois là avec nous. Tu vis avec ta maman et ce que tu m'avais partagé déjà à travers un témoignage que tu avais fait de façon spontanée, c'est que toi-même à l'extérieur, forcément, tu avais vu énormément de changements chez ta maman. Je l'ai déjà dit, mais je te le redis quand même, que moi j'avais été extrêmement émue par ton témoignage. D'où l'envie évidemment que tu puisses, toi, partager aujourd'hui ce qui se passe en fait pour certains membres de la famille quand une personne décide de travailler sur elle. Parce que c'est quelque chose qu'on dit souvent en fait, c'est quand on se fait du bien à soi, ça fait du bien autour de nous, mais en fait, on a vraiment du mal à se rendre compte jusqu'à ce que, tada, voilà, on a la Guillaume qui va pouvoir témoigner de ça. Donc merci vraiment pour ce témoignage. Merci à toi de m'accueillir vraiment parce que je pense que c'est une bonne chose aussi que je puisse donner mon avis parce que ça a impacté aussi notre foyer et je suis vraiment content de partager cette expérience qu'on a tous vécu finalement. Bon, Daniel, c'est quand même toi aussi, on va dire la principale intéressée dans cette histoire parce que c'est quand même de ton parcours qu'on va parler. Donc voilà, en quelques mots, comment peux-tu te présenter ? Alors, je suis Danielle, j'ai 51 ans, je suis donc la maman de Guillaume ici présent, mais pas que, de Paul également qui va avoir 20 ans et de Elliot qui va avoir 11 ans. Donc effectivement, j'ai décidé d'embarquer sur ton programme et l'histoire, l'histoire est grande. Alors moi, je profite déjà pour faire un petit coucou à Paul et à Elliot qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais on les a dans notre cœur aujourd'hui, donc un petit coucou à eux. On va les oublier surtout parce que bien évidemment, ils ont été autant impactés que Guillaume finalement dans l'aventure, même s'ils ne témoignaient pas aujourd'hui. Alors d'abord, la première chose, on a défini ensemble en fait une thématique sur laquelle on a envie de discuter parce que c'est vraiment ce qui vous a concerné finalement. Donc toi évidemment, Danielle en direct et puis Guillaume, on va dire un peu par procuration, c'est le sujet qui vous a le plus concerné dans cette aventure, c'est la notion de contrôle. Donc aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est, alors je l'ai noté pour ne pas oublier, c'est comment j'ai fait pour arrêter de tout contrôler et apprendre à lâcher prise sur le résultat final. Alors ça, j'ai adoré parce que quand on a justement réfléchi à cette phrase, c'est toi qui as sorti ça, Danielle, c'était justement cette notion de vouloir toujours tout savoir à l'avance. Donc la première chose, moi, que je voudrais te demander d'abord à toi, Danielle, c'est comment ça se manifestait dans ta vie chez toi, ce désir de tout contrôler, pourquoi, en quoi c'était super important et puis quelles sont les petites anecdotes que tu pourrais nous raconter pour qu'on se rende bien compte de comment ça se jouait chez toi, au boulot et évidemment dans ta famille. Alors, très clairement, j'avais besoin pour me sentir en sécurité de connaître le résultat avant même d'avoir démarré l'action, la mission. J'avais besoin que la situation soit déjà finalisée dans ma tête. Tout devait être driveé, géré, coché, organisé et bien évidemment maîtrisé. Ça me donnait l'impression et l'illusion d'être plus sereine. Mais c'était bien qu'une illusion parce que finalement, ça me stressait, ça me fatiguait, ça m'épuisait. Finalement même, je mettais une forme de pression inconsciente aux enfants parce qu'avant même qu'il se passe quelque chose, je devais savoir comment ça allait se terminer. Alors là, j'ai envie de demander justement à Guillaume, là quand elle raconte ça, c'est quel type d'anecdotes qui te viennent en tête ? Alors, tout de suite, c'est des anecdotes qui se sont passées à la maison avec par exemple où maman, elle nous répétait souvent des choses jusqu'à l'extrême, jusqu'à nous pousser à vraiment être derrière nous et presque des fois le faire à ma place. Des fois, elle était excédée de nous répéter, nous répéter, nous répéter, nous répéter alors que des fois, on le faisait un peu inconsciemment et elle n'avait pas besoin de nous répéter. Avec Paul, vu qu'on est les deux grands, on avait parfois une certaine pression, maman, elle nous mettait une certaine pression, mais on se disait que c'était normal, c'était notre vie, donc il n'y avait pas de souci, mais ce n'était pas forcément négatif, mais c'était comme ça à la maison. Maman contrôlait toute la tribu. C'est ça. J'ai une petite anecdote. Guillaume, quand il était petit, il était très remuant et je lui disais toujours, contrôle-toi, contrôle-toi. Et en fait, il a grandi avec cette phrase dans un coin de sa tête et je m'en suis beaucoup voulue après, quand je me suis rendue compte puisque en fait, tout ce qui faisait son charme, c'était le fait qu'il soit tout waouh. Je sais que c'est des choses qu'il ne faut pas dire. Des fois, je me suis énervée. Quand on sortait, ça devait être parfait. Il devait bien se comporter, être poli, dire bonjour et au revoir à tout le monde. Et si ce n'était pas fait, je ne disais rien devant. Mais en rentrant, je me fâchais. Ce n'est juste pas possible de faire ça à ces enfants. Je l'ai fait, c'est comme ça et je l'assume. Mais je me rends compte, avec tout le travail, que ce n'était pas que je ne les aimais pas, c'est que je voulais que ce soit bien. Mais que ce soit bien, ça ne passe pas forcément par ça. Ça, c'est excellent. Et à ce moment-là, tu voulais que ce soit bien pour toi, mais tu voulais que ce soit bien pour eux. Exactement, c'était même surtout pour eux. En fait, je me disais, c'est pour eux demain. Oui, et toi, tu étais convaincue que ça allait leur apporter quoi alors de positif ? Eh bien, je pensais qu'ils seraient, sans être dans l'hyper-contrôle comme moi, je pensais qu'ils pourraient acquérir cette façon d'être sans que ce soit un stress pour eux. Mais je ne me rendais pas compte que je mettais cette forme de pression. C'est en gros, ne sois pas comme tu as envie d'être, mais sois tel qu'on attend que tu sois. Et du coup, ta vie sera plus facile. Oui, sauf que ce n'est pas vrai. Oui, ça. Alors, ceci dit, moi, je me reconnais beaucoup. Tu le sais forcément, Daniel. Bon, Guillaume, tu vas peut-être l'apprendre, mais je crois qu'on en a un petit peu parlé la fois dernière. Mais moi, je me reconnais beaucoup aussi dans ce mode d'éducation, dans l'hyper-contrôle et dans le fait de vouloir absolument faire rentrer les enfants dans un canevas qui, a priori, le rassurera d'être bien aperçu par la société, donc d'accéder plus facilement à certaines choses et donc d'obtenir peut-être aussi de meilleures évaluations à l'école et puis d'avoir un meilleur poste quand ils seront grands. Et enfin, voilà, le fait de se s'adapter, a priori, c'est censé amener une vie qui sera beaucoup plus confortable, alors que bon, c'est tout l'inverse, en fait. Parce que la suradaptation n'a jamais mené au bonheur. Ça me paraît tellement, là, ce type de recherche de perfection extérieure, toujours, et même ce que tu dis, à l'extérieur, je ne dis rien. Alors, j'imagine que c'est parce que tu ne voulais pas non plus entacher l'image de la famille qui, famille parfaite, famille qui gère, mais alors à la maison, après, les recommandations étaient deux fois plus fortes. Comment ça se manifestait dans d'autres domaines de ta vie, Daniel, ce type de recherche de contrôle, justement, permanent ? Alors, sur le plan amical, il n'y avait pas ça. Je n'avais pas besoin de contrôler comme ça les choses. Sur le plan professionnel, j'avais besoin pour être sécurisée. Je vois Guillaume qui hoche la tête. Effectivement, j'ai travaillé beaucoup pour être ce que l'on attendait de moi. Donc, des fois, je me suis épuisée. Le programme m'a appris aussi à prendre ma part de responsabilité dans ça. Et puis, à partir du moment où moi, j'ai fait ce qu'on attendait de moi avec la responsabilité qui était la mienne, j'avais fait mon travail. Après, il y a plein de choses qui ne dépendent pas de moi. Donc, si ce n'est pas de ma responsabilité, j'arrête de ne pas dormir la nuit, de travailler jusqu'à pas d'heure pour essayer d'arranger le truc. Ça, j'ai arrêté. Comment tu as appris justement à faire la part des choses dans ce qui est de ta responsabilité et ce qui ne l'est pas ? Alors, déjà, dans tous les outils que tu nous as partagés, Sophie, il y a beaucoup d'exercices où vite, tu décrantes en rédigeant. Tu dis, oui, ça, c'est moi. Ça, ce n'est pas moi et je ne pouvais rien faire. Après, dans le moment où ça a été le plus percutant pour moi, c'est lors du Zoom où on a parlé des histoires dramatiques. Je pense que j'ai résolu sur ces deux heures-là toutes les questions que je me posais depuis tellement longtemps. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit suivante parce que tout s'est chamboulé. C'était comme si j'avais toutes les pièces du Pulse et que d'un coup, d'un seul, avec ce coaching-là, j'arrivais à implémenter les pièces les unes avec les autres. J'étais épuisée, rincée, fatiguée. Mais qu'est-ce que j'étais soulagée ? J'ai compris que j'avais pris la responsabilité de choses qui ne m'appartenaient pas, comme tout ce qui avait pu essayer de me faire croire mes parents, ma famille, et que j'étais partie dans la vie avec un handicap énorme et que jamais je ne réussirais à rien. Alors ça, j'avais quand même réussi à passer un peu là-dessus. Mais dans les exercices, ça m'a aidée à le retravailler pour finalement me dire, non, je ne suis pas rien. Et personne ne l'est, rien. On est tous forcément quelque chose. Le côté mise parfaite enfant, ça m'a suivie longtemps. Donc là, je suis plus imparfaite et ça me va mieux. Le côté manque de confiance, alors je pense que ça a plutôt bien marché, le programme. Le côté, je suis engoncée dans ma veste, mon foulard. Effectivement, de ne pas mettre la veste, de ne pas mettre de foulard, c'est aussi une libération, même si j'aime les foulards. Je me suis aussi dit souvent que je n'étais pas à la hauteur et que je ne le serais pas. Et je pense que ça, ça a changé il y a environ deux mois et demi. Je me suis dit, bien sûr que je suis à la hauteur. Je vais donner une anecdote. Je croyais que j'étais une bonne maman car je m'évertuais à inculquer des valeurs fortes à ma tribu, ma tribu de garçon. Mais en affinant encore et encore, je me suis rendu compte que j'étais cette fois réellement une bonne maman et que cela pouvait se faire en douceur, de ne pas passer en force comme on a pu le faire. Ça peut se passer par une discussion, par un jeu, par un échange, par une caresse, un baiser, une accolade. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est que quelque part, tu as essayé de mettre en place toute une série de comportements et de principes d'éducation qui étaient censés démontrer que tu étais une bonne mère et qu'en fait, tu as compris que même sans tout ça, tu es une bonne mère. Est-ce que c'est ça que tu es en train de dire ? Oui, mais ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Guillaume, il a 22 ans. Quand t'entends ta maman dire aujourd'hui, bon, finalement, j'aurais peut-être pu faire différemment, j'aurais peut-être pu être plus souple, j'aurais peut-être moins dû m'accrocher à mes principes parce que même sans ces principes-là, je reste quand même une bonne mère. Comment toi, tu perçois justement ce mode d'éducation qu'elle a adopté avec toi et avec Paul, du coup ? Alors, je pense que déjà, il n'y a pas de bons et de mauvais parents. Je pense que tout le monde fait un peu comme il peut et comme il veut aussi, comme il a su le faire. Donc, je pense que maman, elle a été courageuse de nous élever toute seule. Je n'ai pas peur de le dire toute seule, Paul et moi. On commence à parler justement du changement, ce que toi, tu as pu observer. J'ai vu quand ta maman a parlé aussi de son contrôle au niveau du travail que tu as acquiescée. Oui. Qu'est-ce qui, pour toi, a été le plus flagrant dans son changement, dans son lâcher-pris, dans le fait justement d'être beaucoup moins dans le contrôle ? Qu'est-ce qui t'a permis, toi, de t'en rendre le plus compte ? Je pense que c'est cette façon de prendre du recul sur plein de points. Par exemple, maman, c'est quelqu'un de vachement investi dans son travail, comme elle disait tout à l'heure. Et elle était tellement investie, tellement à toujours vouloir tout contrôler au travail que des fois, ça empiétait même à la maison. Et aujourd'hui, elle fait vraiment la part des choses. Ce qui est au travail, ça reste au travail. Si on devait maintenant parler vraiment de toi, Guillaume, qu'est-ce que ça change pour toi ? Pour moi, ça a changé déjà que nos conversations avec maman, elles ont été, même si on se dit souvent « je t'aime », qu'on a souvent des mots doux, on a eu des conversations, j'ai envie de dire, plus profondes que d'habitude, où on est allé vraiment des fois, grâce à ces petits outils, se chercher un peu plus. Des fois, maman, elle nous faisait faire les petits tests, par exemple, des valeurs. Je me rappelle d'une fois, dimanche après-midi, on avait fait le petit test des valeurs, des adjectifs qui nous correspondent et tout. Et maman, elle nous avait demandé d'encourer et tout. Et des fois, on n'avait pas forcément les mêmes points de vue. Du coup, on en discutait. Et c'était un exercice qui était plutôt marrant. On avait bien rigolé à faire ça. Ça nous avait aussi bien pris au cœur. Et pas être ceci, mais je pense que, de mon point de vue, ça a apporté une légèreté au sein de notre foyer. Et même pour moi, ça m'a fait poser des questions sur ce que je voulais faire plus tard, comment je voulais le faire. Est-ce que peut faire maman, ça peut m'apporter aussi quelque chose ? Parce que des fois, on en discutait, je disais « ah, ça, c'est pas mal, j'aimerais bien juste qu'on en reparle et tout. » Est-ce que tu dirais que ça t'a amené aussi à porter un regard un peu différent sur ta vie et sur ton futur ? Carrément, parce que pour moi, quand je suis rentré dans les études supérieures, je pensais que mon chemin, il était tracé. Et ça m'a amené à réfléchir sur certains points, que ce soit des points familiaux, mais aussi des points professionnels pour plus tard. Qu'est-ce que j'ai envie d'être ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et le fait de discuter de ça avec maman, c'était des sujets de conversation qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'avoir. Et du coup, ça a amené à un nouveau point. Et des fois, des sujets où on a pas mal débattu, on s'est parfois peut-être accroché un petit peu. Et du coup, c'est bien. C'est quelque chose qui a amené… Oui, c'est vraiment la formation, le programme, il a amené un petit truc dans nos vies. OK. Un gros truc. Oui, carrément. Un petit grain de folie, quoi. Ah, carrément. Est-ce que tu peux, au nom de tes frères, là, me dire, selon toi, qu'est-ce que ça leur a apporté à eux ? Elliot, au début du programme, il comprenait le dernier, donc Elliot, il comprenait pas trop pourquoi maman, des fois, elle s'enfermait, elle faisait des vidéos et tout. Et au fur et à mesure, il a compris que c'était pour que maman, elle se sente mieux dans sa vie et tout. Et à la fin, il acquiesçait, il était bien content de poser des questions. Est-ce que ça va mieux ? Et il avait toujours ce petit regard sur la formation pour savoir si à chaque fois qu'elle avait dit « Maman, ça allait de mieux en mieux ». On s'en rend compte après plusieurs mois. Et Paul, pareil, il était très content que maman fasse cette formation, qu'elle prenne un peu du temps pour elle, qu'elle souffle un peu parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, maman, c'est quelqu'un qui est vachement investi dans tout ce qui est fait. Et quand je dis vachement investi, c'est presque trop investi, en fait. Elle est tellement des fois avec les œillères qu'elle oublie tout ce qui est autour. Et aujourd'hui, elle prend du temps pour elle, elle prend du temps en dehors du travail, des amis, tout ça. Elle prend du temps pour elle, pour souffler. Et nous, on est contents de la voir comme ça. Et Paul le promis. Je sais que vous parlez beaucoup, il y a beaucoup de communication à la maison. Mais est-ce que tu avais déjà entendu Guillaume parler de tout ça de cette façon-là ? Alors, suite à la petite vidéo que Guillaume avait tournée, forcément, ça a déclenché des discussions. Avec le programme, j'avais bien conscience qu'avant, je dirais entre guillemets, c'était trop serré. Mais je n'avais pas conscience que ça avait pu les impacter autant. Moi, je suis contente de les sentir. Alors déjà, de moi, me sentir moins tendue, moins stressée, moins obligée d'eux. Enfin, avec cette conscience de me dire que si chacun a besoin de quelque chose, d'abord, il peut le demander. Peut-être qu'il peut le faire tout seul. Je ne suis pas obligée de mettre des penses bêtes à tout va aux uns et aux autres. Parce que je pense que Guillaume, je l'ai dit, j'ai dû lui polluer son téléphone en lui disant « penses bêtes, 1-2-3-1 ». Je pense qu'il ne lisait même plus les SMS. Mais c'était ma façon de lui dire « je t'aime ». Pour les personnes aujourd'hui qui nous écoutent et qui disent « oui, mais moi, je n'y arriverai pas, ce n'est pas possible pour moi », qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi qui es passée par là et qui as réussi le changement ? Je pars de très, très loin. Je suis issue d'une famille où tout a été compliqué. La violence, l'injonction de se taire. Tout le monde peut, dans quelques semaines, changer sa façon de voir les choses. Il n'y a pas de gens mieux câblés, bien câblés, très bien câblés. Les exercices sont simples. Après, c'est la profondeur et le fait d'affiner, affiner, affiner, affiner encore, qui fait qu'on descend plus bas ou au monde plus haut, comme on veut, dans ce qu'on a à traiter, qui fait que ça fonctionne. tout le monde peut travailler sur lui. La preuve, c'est que nous, ça insufflée au sein de notre foyer et que ça change des choses au niveau de chaque personne du foyer. Parmi toutes tes compréhensions et parmi ce qui a vraiment provoqué des déblocages chez toi, alors tu as parlé notamment de la notion de responsabilité, bien laisser à chacun ses responsabilités pour se préoccuper des siennes. S'il y avait encore un deuxième élément sur lequel tu pourrais dire, voilà, si, imaginons quelqu'un qui dit, bon, ok, mais moi, je ne veux pas faire le programme, mais j'aimerais quand même avoir une astuce qui a fonctionné pour toi. Ce serait quoi ? Moi, un jour, j'ai écrit sur une feuille qui je pensais être, qui je voulais devenir. Je me suis dit, qu'est-ce qui me manque entre les deux ? Et moi, je me suis rendu compte qu'on ne m'avait pas appris à écouter l'enfant qui était en moi ou la petite fille qui était en moi. avec des outils simples qu'il y a dans le programme ou même ailleurs que dans le programme, c'est de regarder qui on était hier, qui on aimerait être demain et de se dire par quoi je vais devoir passer pour aller de l'une à l'autre. Et pour aller de l'une à l'autre, il faut se regarder en face. C'est un travail que moi, j'ai rédigé et qui m'a aidé à me dire ça, je laisse. C'était hier, c'était avant. Ça n'a plus sa place ou c'est une croyance et ça m'empêche d'avancer. Donc voilà, c'est réglé. Je ne peux pas revenir sur ce qui s'est passé. Ça ne m'appartient pas d'ailleurs. Ce qui m'appartient aujourd'hui, c'est ce que je fais de tout ce que j'ai appris. Oui, ce que tu es en train de dire, c'est très fort. C'est en gros, le passé ne définit pas l'avenir. Exactement. On peut regarder le passé comme étant un indicateur pour comprendre mais qu'est-ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui ? Mais aujourd'hui, je peux prendre des décisions différentes qui vont définir demain. Et ça, j'aime beaucoup ce que tu dis. Effectivement, c'est à la portée de tout le monde. Mais vraiment, on n'a pas besoin d'être prédisposé à ça. Il faut juste un moment prendre la décision, le vouloir, sans donner les moyens, bien évidemment. Parce que comme tu l'as très justement dit, même comme Guillaume l'a très bien partagé, tu t'es enfermée dans ta chambre ou dans ton bureau, je ne sais pas où, mais voilà, tu as pris véritablement ces moments-là pour faire ce travail. Et c'est beaucoup ce que j'ai apprécié aussi de ta part au sein du programme, c'est que j'ai senti la profondeur avec laquelle tu faisais chaque exercice. Et bon, ça, je l'ai bien entendu dans toutes les séances de coaching. Je sentais bien que chez toi, ce n'était pas survolé, ce n'était pas juste écouté. C'était vraiment un travail où tu allais creuser là où parfois, ça faisait mal, on l'a vu aussi. Il y a eu des moments sur cette notion de se regarder en face, il y a des moments où ce n'est pas très confortable. Mais c'est vraiment libérateur ensuite de se dire mais en fait, ok, là, j'en suis là, mais après, il y a tout ce que je veux, en fait. Tout ce que je veux créer, je peux le créer à partir d'où je suis aujourd'hui. Mais rien n'est figé, rien n'est défini à l'avance. Alors, si je ne me trompe pas, Guillaume, toi, tu entraînes des jeunes au judo, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Je suis professeur de judo. Est-ce qu'il y a justement des principes parmi ce que ta maman partage qui, toi, te servent dans ce que tu transmets à ces jeunes ? Parce que tu es éducateur pour ces jeunes-là. Alors, tu leur transmets au départ une discipline qui est le judo, mais bien sûr que tu es quand même une figure représentative. Ils retiennent des choses de l'homme que tu es, du jeune homme que tu es. Ce n'est pas simplement transmettre une discipline. Ça passe aussi par toute ta personnalité, par qui tu es. Est-ce qu'il y a des choses pour toi qui te semblent pertinentes, justement, dans tout ce qui a été partagé jusqu'à présent ? Oui, tout à fait. Déjà, prendre du recul, je pense que c'est hyper important quand on travaille avec, que ce soit un groupe d'adultes ou même d'enfants, c'est hyper important de prendre du recul. Le judo, c'est porteur de valeur, c'est un porteur de valeur. Donc, c'est hyper important déjà de pouvoir transmettre, donner et redonner des connaissances. Moi, aujourd'hui, c'est ce qui me plaît, c'est pour ça que je le fais et j'en suis bien content. Et finalement, le fait d'avoir pu utiliser certains outils avec maman sur des questions qu'on s'est posées, ça m'a parfois aidé à me dire, ah oui, peut-être des fois, là, j'étais un peu dur avec un petit en particulier qui était Roméo. Et les choses, justement, pour lesquelles tu dis, tiens, ça, c'était peut-être pas forcément la meilleure façon de réagir. Si tu choisissais une façon différente de réagir, ce serait pour mettre davantage de quoi ? Alors, je pense que ce serait pour mettre davantage de prise de conscience, que ce soit chez les tout-petits ou chez les enfants, davantage de prise de conscience dans des choses qui ne sont pas les attendus. Des fois, des comportements un peu divagants, amener vraiment ce que tu as essayé de transmettre à tous les gens qui ont fait le programme et le processus de développement personnel, c'est amener une certaine prise de conscience dans l'impact que peuvent avoir nos actions. Waouh. Oui. Donc, ce serait en gros agir moins en pilote automatique ou moins en réaction. Exactement. Mais davantage prendre conscience de ce qui est en train de se passer et puis choisir quelle serait la réaction la plus appropriée, c'est ça ? Exactement, exactement, ce serait ça. C'est ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui à travers, oui, toutes ces valeurs, toutes ces connaissances qu'on peut transmettre. Daniel, si tu devais maintenant dire quels sont les, on va dire, trois principaux bénéfices pour toi sur justement cette notion de lâcher le contrôle, de lâcher prise, d'être beaucoup plus dans le flot, dans, on va dire, l'acceptation qu'on ne va pas tout à fait maîtriser le résultat, mais que le résultat, il va se définir avec plein de paramètres sur lesquels on n'a pas forcément prise. C'est quoi pour toi les trois principaux bénéfices justement à ce changement-là ? J'ai compris que je devais rester ma propre priorité. Ça, c'est quand même le plus important des bénéfices que je m'étais quand même, Guillaume l'a bien expliqué, beaucoup perdu dans la priorité des autres. Peut-être aussi, j'imagine parfois, la priorité d'un lave-vaisselle qui doit être vidé, comme si notre vie ou notre bien-être en dépendait, alors que ce n'est jamais qu'une idée, ça. Oui, ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais est-ce que ça a toujours été pas grave ? Non, ça n'a pas toujours été pas grave. Mais aujourd'hui, ce n'est pas grave. On est bien d'accord. Je dis ça parce que moi, c'était pareil. J'étais braquée comme si tout mon bien-être dépendait d'une tâche ménagère, par exemple, qui n'était pas faite. Mais en fait, ce qui faisait que ça entamait mon bien-être, ce n'est pas que ce ne soit pas fait, c'est que moi, je focalisais là-dessus. Si j'avais juste laissé ça de côté et me dire, bon, ce sera fait quand ce sera fait et que je n'avais pas focalisé là-dessus, ça ne nous aurait pas du tout entaché mon bien-être. Et c'est hallucinant, en fait. Donc, du coup, c'était me donner la priorité. Ce qui est plus important, c'est que tu sois sereine plutôt que le lave-vaisselle soit vidé. par rapport au fait que les garçons oubliaient leur tenue de sport ou je ne sais quoi. Mais c'est aussi par rapport aux choses, nous, qu'on mettait en priorité, par rapport à notre sérénité, en fait. Oui. Parce qu'on considérait que oui, mais quand ce sera fait, alors je pourrais être sereine. Mais bullshit, je peux décider d'être sereine même si ce n'est pas fait. C'est ça. Le bénéfice aussi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de dire oui en pensant non. Mais j'ai beaucoup dit oui parce que politiquement correct, parce qu'il faut que ce soit bien, parce que tu ne vas pas agacer un tel ou un tel. C'est fini ça. Alors, je ne te cache pas Sophie que les gens, ils voient du changement. Donc, il y a des gens qui ne s'appelaient pas du tout. Ils sont habitués. Ils passent un petit coup de fil, c'est tout de suite, c'est maintenant. Maintenant, c'est fini. Tu ne peux pas savoir ce que ça fait du bien. Et justement, comment tu gères alors les frustrations des autres ? Ce n'est pas mon problème, c'est leur. Donc, moi, à partir du moment où je ne suis pas frustrée de ne pas être obligée de dire oui, alors que dans ma tête, j'avais un grand nom en warning, c'est bon pour moi. Et puis, le 3, c'est effectivement, alors, on est toujours un peu dans l'ordre de la responsabilité, mais j'ai arrêté de me focaliser sur la responsabilité que mes parents ne m'avaient pas bien protégée. OK. Donc, j'ai focalisé là-dessus pendant des années et je pense que c'est pour ça que j'ai surprotégé, sur, 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 sur tout, dans le contrôle, dans les enfants, les sacs, il faut que tout soit parfait, il y a des pochettes dans des pochettes, alors les boîtes dans les petites boîtes, ça me parle, mais effectivement, quand ils partaient quelque part, je pense que c'était les seuls gamins qui avaient un sac où ils pouvaient partir en survie, ils avaient tout. Ils auraient pu nourrir tout le... C'est vrai. Dans le pique-nique, ils peuvent nourrir la classe aussi, tu vois. Non, j'exagère, j'exagère, mais, oui, effectivement, j'ai lâché ça, ça m'a changé la vie. Donc, tu veux dire qu'en gros, les négligences que toi-même t'avais subies étant enfant, tu m'étais tellement de... t'accordais tellement d'importance à ça que tu cherchais contrairement à compenser et à faire totalement l'opposé avec tes propres enfants, c'est ça ? Exactement, exactement. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout la même vie qu'à Noël dernier. Je ne suis plus du tout la même. Et encore une fois, je pense que dans mon entourage, il y a des gens qui se demandent ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Est-ce que je n'aurais pas intégré une secte ? Carrément. D'ailleurs, je n'ai plus de problème de sommeil. Et ce n'est pas rien. Je ne dormais pas la nuit. Je faisais deux heures, deux heures et demie pour repartir sur une journée. Aujourd'hui, je me couche à 23 heures et je me lève à 7h moins le quart. Et je dors toute la nuit. Ça veut dire aussi qu'en décrantant des choses, il y a autre chose qui se libère. de même pour le poids. En fait, tout va... Je n'ai jamais mangé en excès et pourtant, je suis ronde. Mais il y a des petites choses qui se passent. Donc, je pense que quand on libère la tête, le reste se libère. Et toi, Guillaume, par rapport à ce que ta maman vient de partager, entre autres, l'impact que ça a pu avoir peut-être sur d'autres personnes qui ne comprenaient pas trop ce qui se passait, est-ce que toi, tu as perçu aussi des choses autour de toi ? Oui, il y a toujours des gens qui se demandent... Il est bizarre le comportement de maman. Maman, qui était toujours une personne dévouée pour les autres et en même temps, même quand elle était dévouée, elle voulait essayer d'avoir toujours ce petit contrôle. Des fois, le fait de dire oui, ça lui permettait d'avoir un oeil sur ce qui se passait et du coup, toujours rester dans ce contrôle permanent. Aujourd'hui, elle s'en fiche de dire non et je pense que c'est la meilleure libération qui pouvait lui arriver parce qu'aujourd'hui, comme elle dit, elle n'a plus de problème de sommeil parce qu'à un moment, c'était compliqué quand même. Ce qui se passe au bureau, ça reste au bureau. Ce que pensent un peu les autres, on s'en fiche. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, Guillaume ? Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui auraient besoin de ce travail, qui auraient besoin avec moi ou avec quelqu'un d'autre. La question ici, ce n'est pas du tout de convaincre les gens de venir travailler avec moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de mamans justement qui sont débordées, qui sont surmenées, qui sont surchargées, qui disent mais justement, moi, je n'ai pas le temps de prendre du temps pour moi, pour travailler sur moi parce que je suis sale avec des enfants, parce que j'ai le boulot, je dois tout gérer et donc pour moi, ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que toi, en tant que fils justement de ta maman qui a osé s'accorder ce moment-là, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces parents-là ? Oui, ça prend du temps. Donc voilà, mais je ne pense pas qu'il faut le voir comme quelque chose de négatif en disant je n'ai pas le temps pour plus le voir en disant comment je peux trouver ce temps-là et le mettre à profit parce qu'aujourd'hui, nous, on voit ce que ça a apporté sur notre maman et elle n'a absolument pas le choix qu'elle a fait et je pense que tous les trois, on est hyper contents de ce que le programme a réussi à lui apporter et c'est hyper cool. C'est hyper cool. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes peut-être senti un peu délaissé où vous vous êtes dit mais elle ne s'occupe plus de nous, maintenant c'est tout pour elle ? Non, on ne s'est jamais dit ça parce qu'on savait que si elle le faisait, il lui fallait aussi notre soutien et on savait que c'était une soirée dans la semaine et quelques heures de boulot le week-end. Elle vous en a parlé directement, elle vous a expliqué comment ça allait se passer, le temps qu'elle allait devoir consacrer à ça ? Alors, ça faisait plusieurs temps qu'elle suivait sur les réseaux qu'elle avait envie de faire et maman, toujours hésitante, toujours dans le contrôle, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas ? Si je le fais, qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Et je pense que quand elle s'est engagée, elle ne se rendait pas compte de tous les bienfaits que ça pouvait lui faire. Entre nos derniers et aujourd'hui, ce n'est pas la même femme. Waouh ! On va clôturer là-dessus. Moi, j'ai vraiment envie de vous remercier pour ce partage authentique et puis forcément, vous avez été amené à partager des choses personnelles de votre vie au sein du foyer qui sont en général ou intimes. Donc, merci vraiment pour votre confiance à tous les deux. Merci pour votre partage. J'espère vraiment qu'il va éclairer pas mal de personnes là et permettre de réaliser que prendre cette décision d'aller à la rencontre de soi, ça va bien au-delà de simplement prendre du temps pour soi. Ça rayonne, ça impacte, ça diffuse plein de bien-être autour de soi. Daniel, je vais quand même te laisser le mot de la fin. Si tu avais envie que les personnes qui nous ont écoutées aujourd'hui ne retiennent qu'une seule chose, ce serait quoi ? Je ne pensais pas offrir un aussi beau cadeau à mes enfants en travaillant sur moi. Au-delà de tous les bénéfices que j'en retire, ça m'a permis d'insuffler aussi chez eux une autre façon de penser, une autre façon de se responsabiliser, une autre façon d'être doux avec eux-mêmes. Donc, je ne pensais pas leur offrir un aussi beau cadeau. Donc, je suis ravie de l'avoir fait. Waouh ! Tu me donnes plein de frissons avec ces dernières paroles. Bon, moi, je n'ajoute rien à ça. Hormis sincère gratitude à tous les deux d'avoir été là avec moi aujourd'hui, de m'avoir fait confiance, de me faire encore confiance. Et puis, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas. Si vous souhaitez, évidemment, prendre part à cette aventure ou bien avoir des infos ou bien me contacter ou bien avoir des nouvelles de Guillaume et de Daniel, vous avez évidemment la possibilité de poster des commentaires sur cette vidéo. Moi, je vous embrasse bien fort tous les deux. De toute façon, on n'a pas fini de se voir, ça c'est sûr. Je vous souhaite une excellente journée et puis pour toutes les personnes qui nous regardent, à très bientôt. Salut. Merci. Salut. – Sous-titrage FR 2021